Voici une idée toute simple pour confectionner une carte d'anniversaire. J'ai commencé par venir couper mon carton à 5 pouces et demi. Et ensuite, je l'ai plié à 4 pouces et quart. C'est les grandeurs les plus standards que vous allez trouver en carterie artisanale. Une fois que c'est fait, je n'aurai plus besoin de ma tranche, alors je la mets de côté. Je m'ai fait une rainure dans mon carton. Une fois que ma carte est pliée, je vais venir me faire trouver quelle grandeur de val je veux. Parce que je vais venir faire un trou dans ma carte pour venir y passer une image. Alors, je dois trouver quelle grandeur va être mon trou. Alors, je vais venir faire ce petit cadeau, ce petit muffin-là avec la chandelle qui va au-dessus. Alors, je les mets un à côté de l'autre. Et je viens vérifier avec mon col-ousule dans quelle grandeur de trou ça pourrait bien entrer. Alors, je vais utiliser celui-ci. C'est un, deux, trois, le quatrième, à partir de l'intérieur. Alors, je vais venir, avec mon col-ousule, couper le quatrième ovale à partir de l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6. Alors, 1, 2, 3, 4. Je viens faire mon premier demi-ovale, le deuxième demi-ovale. Et je me retrouve donc à devoir terminer délicatement les deux côtés de mon ovale. Et j'ai mon trou fait dans ma carte. Là, je vais vouloir venir étamper à l'intérieur de ma carte pour que ça paraisse à travers mon ovale. Alors, je vais commencer par venir me faire mon carton de base qui va là à l'intérieur. Je vais le faire juste un petit peu plus petit que ma carte. Alors, je vais venir le faire 4 par 5 équarts. Alors, c'est un quart de pouce plus petit que la grandeur d'une carte standard. Alors, c'est simplement pour venir le coller à l'intérieur. Alors, j'ai mon carton de base. Je viens le placer à l'intérieur de ma carte, mais je ne le colle pas tout de suite. Alors, je viens simplement le placer à sa place. Je viens, je vais beaucoup passer petit, il faut croire, il n'entreprend pas. Et oui. Donc, on se reprend. Je viens le placer à l'intérieur. Mais, je ne le colle pas tout de suite. Parce que, on pourrait venir le coller tout de suite, mais j'ai toujours peur de faire une gaffe. Alors, au lieu de le coller tout de suite, je viens fermer ma carte. Et je viens dessiner mon ovale très délicatement avec un crayon plomb. Ça va me permettre de venir m'aligner à l'intérieur pour étamper mes images. Alors, voici les couleurs d'encre que je vais utiliser. Alors, je vais commencer par venir faire mon gâteau en bleu. Parce que ça va être la couleur d'encre que je vais utiliser. En fait, la couleur de ruban que je vais utiliser. Alors, je viens vérifier que j'ai bien de l'arbre partout. Et je viens étamper mon muffin. Ensuite, je vais venir prendre la petite chandelle. Et je vais venir étamper la petite chandelle juste au-dessus. Et pour pouvoir ajouter un peu de volume à ma carte, je vais prendre une retaille de papier. Je vais laver mon étampe pour me faire un deuxième muffin. Cette fois-ci en orangé. Afin d'avoir un petit muffin en deux couleurs. Je vais vous montrer comment je fais. Alors, je viens étamper mon muffin. Et je viens simplement découper le bout de mon muffin que je vais venir coller par-dessus le premier. Alors, je vais avoir un muffin en deux couleurs. Une fois que j'ai découpé le dessus de mon petit muffin, je vais venir simplement le coller avec un petit dimensionnel qui donne du volume. Simplement sur le dessus. Pour avoir un muffin en trois couleurs. Ensuite, tout ce qu'il me reste à faire, c'est simplement venir enlever mon trait de crayon qui m'avait permis de bien m'aligner. Tout simplement. Alors, voyez-vous, en venant le recoller à l'intérieur, je vais avoir facilement accès à mon petit muffin. Alors, je viens mettre de la colle aux quatre coins. Je n'ai pas besoin de mettre de la colle à grandeur et de faire un X au centre. Un peu de colle aux quatre coins, ça colle très, très bien. Et je viens déposer mon petit muffin à sa place. Pour venir ajouter un peu de couleurs à ma carte, je vais simplement venir étamper un arrière-plan. Alors, je vais mettre de l'encre sur une grosse image d'arrière-plan. Alors, ça me permet d'avoir un papier un peu plus texturé à trois, au lieu d'avoir un papier unique. Et je viens étamper tout sur ma carte. Prenez le temps de bien peser si vous voulez que ce soit bien étamper. Et vous avez instantanément une grande différence entre les deux cartes. Beaucoup plus joli. Ensuite, je vais venir m'ajouter un ruban. Alors, je calcule la distance que j'ai besoin. Alors, je passe dans mon trou. Je m'en laisse assez pour venir faire mon nœud. Et je vous remontre comment je fais mes nœuds. Alors, vous venez commencer par faire le ruban gauche par-dessus le droit. Vous faites un nœud. Vous le tenez en place. Vous rabattez le côté gauche pour passer le droit par-dessus. Et quand vous arrivez pour tirer, vous tirez surtout sur le côté gauche pour venir aplatir votre nœud. Je vous le dis, ça a l'air très, très simple à faire, mais ça prend quelques petits tours de pratique pour pouvoir faire de beaux nœuds. Alors, je viens couper mon ruban en pointe. Alors, j'ai déjà une bonne base pour ma carte. Pour venir ajouter un petit peu de couleur, je vais venir reprendre exactement le même jaune et je vais venir m'étamper un petit vœu qui va dépasser ici. Alors, pour étamper mon vœu, j'ai mon grand, grand vœu ici qui dit célèbre en grand. Alors, je vais simplement venir l'étamper. Je vais simplement venir l'étamper. Quand il vaut manque d'angle, je n'en ai pas. Ajoutez de l'angle comme ça dans vos pèles. Ça va aller pour venir par la suite. Alors, je viens étamper une troisième fois. Célèbre en grand. Alors là, c'est mieux. Et il ne me reste qu'à venir le découper. Je viens utiliser ma tranche. Ça me permet d'être certaine d'être bien droit. Alors, je viens coller mon célèbre en grand. Et c'est déjà fait. Ma carte d'anniversaire est confectionnée. J'espère que vous avez aimé ce mini-cours aujourd'hui. Je tiens auyer que vousiez aimé ce commitique. Sous-titrage. C'est parti !